C'est moi qui filmais la vidéo pendant l'avion Alors moi j'ai pas flippé hein, ça va, c'est les autres qui ont pété complètement des câbles qui pensaient qu'on allait laisser se crasher Donc y'en a qui ont commencé à se couper les veines avec les petits couteaux en plastique et pire, y'en a pour mourir ils ont fini leur plateau repas. Oh les ouf. Alors je sais que c'est normal que les ailes bougent un peu pendant le vol Mais ce qui est moins normal c'est que le pilote a pris un parachute et a sauté et avant de sauter il nous a dit Ciao les bolosses, y'a qu'un seul parachute. Alors tout le monde a paniqué hein bien sûr Les hôtesses de l'air elles ont commencé à boire toutes les mignonnettes et je peux vous dire que se bourrer la gueule avec des petites bouteilles comme ça c'est inhumain. Y'avait des gens qui faisaient la queue aux toilettes mais pas pour faire caca hein, pour faire l'amour, genre un peu faire le dernier partouze avant de mourir. Tu vois ce que j'ai pas compris c'est qu'il y avait un homme avec son chien qui faisait la queue Je veux pas savoir ce qu'il a fait après. Alors déjà on commençait à jeter des valises pour faire que l'avion soit moins lourd ils ont commencé aussi à jeter des enfants Mais au final on est vivant parce qu'en fait y'avait un Guy Coase qui était fan de Flight Simulator qui a su nous faire atterrir Comme quoi le jeu vidéo ça peut sauver des vies Ouais bah ça c'est ma copine américaine ouais Ouais j'aurais pas dû me la marier avec une américaine Ah non non elle s'embrouille avec tout le monde elle lâche pas l'affaire par contre elle a lâché le frein à main ça c'est relou Non mais au début c'est marrant de se marier à l'américaine si c'est rigolo quoi tu vois tu bouffes des burgers à tous les repas Elle est un peu raciste voilà jusqu'au moment elle commence à se faire tatouer Trump sur les fesses et elle commence à s'embrouiller avec la voisine parce qu'elle mange un M Bon voilà là là on se dit c'est la limite alors pourquoi souvent et mes potes ils me disent mais disons pourquoi tu dois pas quitter la grotte Bah parce euh elle est riche voilà qu'est ce que tu supporterais de toi pour une femme riche bah moi je supporterais de à chaque fois que ma meuf elle s'embrouille Bah je suis obligé de partir m'excuser ou de me prendre une branlée parce que quand les mecs ils me tapent moi je suis infragile Voilà voilà mais en plus ils se sont embrouillés pour rien c'est juste parce que le mec en face il écoutait du Beyoncé et elle déteste la musique de gens de couleur Bon voilà c'est pour ça s'embrouiller non mais elle est relou elle est relou elle est relou surtout moi j'adore Beyoncé donc Oui bah c'est moi qui ai lancé la rumeur de changement de sexe de Brigitte Macron Brigitte Macron serait née homme cette rumeur n'est pas nouvelle et Emmanuel Macron lui-même y a réagi Moi j'en sais rien si elle a changé de sexe et puis je m'en fous j'ai fait juste une blague mais comme toutes les bonnes blagues bah les complotistes ils croient que c'est vrai à la base la terre plate c'est juste un mec qui voulait faire une blague manque de bol les complotistes sont co comme une assiette plate alors je voudrais m'excuser auprès de de Pierre enfin de Brigitte Macron Voilà bien sûr que tu n'es pas un homme sinon tu ne serais pas la première dame de France mais le premier homme de France ça sonne pas très bien encore C'est tout ça voudrait dire que pour avoir un premier homme de France faut que les gens aient voté une femme ou en France c'est pas trop le genre qu'on vote pour les femmes mais le pire c'est que moi j'ai un petit compte internet et donc je me dis tout le monde va pas le voir tout le monde mais plus t'as un petit compte internet plus les complotistes ils croient que c'est vrai j'étais à d'autres passer sur CNews donc c'est pour vous dire et pour une fois qu'avoir un petit truc que ça marche plus que d'avoir un gros truc bon bah je m'en j'aurai profité alors merci d'arrêter de croire à ce complot s'il vous plaît Brigitte Macron ce qu'elle a c'est pas une pomme d'Adam c'est une vraie pomme voilà elle l'a mangé elle l'a pas assez croquée Brigitte il faut mâcher avant d'avaler voilà Alors là c'est moi l'inventeur de Rocket League chez le jeu vidéo Rocket League c'est quoi le concept il est très simple c'est un jeu de foot en 1v1 2v2 3v3 Où les joueurs sont des voitures sorti en 2015 En fait l'histoire est simple on était en train de jouer au football tranquille sur un terrain et là il y a une voiture qui commence à rentrer sur le terrain elle pousse le ballon elle fait un but c'était pas mal bon elle a tué six personnes mais c'est un beau but et ça m'a donné cette idée de génie Tristement mais c'est une idée de génie mais on pensera toujours à Pierre, Julie, Mohamed et et les autres d'ailleurs en hommage à ces gens qui sont partis pour pas les oublier on a mis une affiche d'eux avec leurs noms dans l'immeuble où on fait le jeu vidéo enfin à l'entrée des femmes de ménage comme ça elles le savent voilà le côté cage de Rocket League ça c'est plutôt un stagiaire qui m'a donné l'idée oui parce que nous les stagiaires on les met dans des cages à oiseaux ouais comme ça on leur jette des cacahuètes et ça je me suis dit putain imagine il y a une voiture dedans là ça serait banger quoi voilà bon il en est mort le stagiaire mais c'est encore une idée de génie donc bon ça vaut le coup il s'appelait comment tatata allez on va l'appeler stagiaire nous sommes très contents que les gens s'amusent sur ce jeu vidéo parce que nous aussi on s'amuse maintenant on essaye de réfléchir à un jeu vidéo qui va se passer dans une cave d'ailleurs on a sorti julien de la cave là ça fait deux semaines qu'il y est là ben salut c'est moi qui ai eu l'idée du couloir prioritaire dans le périph' pour les jeux olympiques ben voilà je suis conseiller à la mairie de paris on a activé deux semaines avant les JO la voie réservée au périph' pour les gens qui roulaient pour les JO deux semaines oui ça sert à rien mais ça fait bien chier tout le monde et on est content alors moi je suis rentré à la mairie de paris pour casser les couilles à tout le monde d'ailleurs l'offre d'emploi ils le disent on est là pour faire chez les parisiens signé Anne Hidalgo avec Anosh on essaye de faire encore plus chez les parisiens avant pendant et après les JO et ça marche attendez qu'on leur annonce pour les jeux paralympiques qu'on va faire une voie JO et une voie handicapée bon sympa la voie handicapée elle pourrait être utilisée par ceux qui votent rassemblement national pas mal alors pourquoi le faire deux semaines avant c'est pour que je parte en week-end tranquille non mais j'en ai marre des bouchons ça me casse les couilles moi j'ai un SUV à trimbaler dans toute la france à la base on voulait mettre des flics sur tout le long de la route du périph et dès que et dès qu'il y a un gars qui traverse la ligne bam le flic qui tire dans les pneus bah apparemment c'était c'était pas assez woke je les déteste les les filles alors en tout cas vive les jeux olympiques vive paris vive les touristes qui ne viendront sûrement pas sur la voie réservée aux JO parce qu'ils viendront sûrement pas pour les JO je suis le conseiller personnel d'Amélie ou d'Ea Castera et je lui conseillais ça à la base on s'est dit c'est une bonne idée parce qu'ils ont quand même investi 1,4 milliard d'euros pour nettoyer la Seine et pas propre ah non mais depuis qu'elle a menagé dans la Seine elle a fusionné avec un Vélib dans le dos c'est moi qui lui dit de marcher sur les petites algues sur le bord comme ça ça glissera je l'aime pas donc c'est pour ça elle l'a fait non ce qui m'énerve c'est que le gouvernement il l'a envoyé elle parce qu'elle a plus rien à perdre tu sais un peu comme les vieux qui sont allés sur le site de Fukushima un vieux tu t'en fous qu'il y a une bite qui lui pousse dans le dos tu vois bon j'ai aussi idée qu'elle plonge dans la Seine Bon quand elle est partie avec le courant là t'as tout le monde qui a souhaité qu'elle revienne pas mais elle nage bien Amélie Macron veut se baigner aussi hein il y en a des dialogues et donc ils ont envoyé Amélie avant pour voir si c'était à ses propres ou pas et pour voir si la combi lui moule son petit cul au début elle voulait nager avec son bikini parce qu'elle est sexy Amélie dans son bikini mais au final on lui a dit plutôt mets une combi parce que l'eau elle est peut-être avec de l'acide puis c'est chiant de prendre un rendez-vous chez le dermato faut attendre trois ans mais c'est marrant qu'on veuille absolument faire nager des gens dans la Seine alors qu'il y a déjà plus de poissons trop dangereux pour les poissons même les crocodiles sont retournés à New York